Nous sommes ici à Paris Place de la République au sujet de l'élection présidentielle en République gabonaise qui a été torpillée par le candidat Ali Bongo qui est le candidat du PDG, le parti au pouvoir depuis un demi-siècle maintenant, 50 ans. Ça fait beaucoup, la même famille de père en fils se transmet le pouvoir. Le peuple gabonais a voté massivement pour le changement, donc pour le candidat Jean Ping. L'insurrection continue de gagner les rues de Libreville, la capitale gabonaise, depuis l'annonce des résultats contestés de la présidentielle qui donne la victoire au candidat sortant Ali Bongo. L'Assemblée nationale a été incendiée la nuit dernière. En réponse, le QG du candidat battu Jean Ping a été pris d'assaut par l'armée tôt ce matin. Jean Ping annonce deux morts et plusieurs blessés. La police évoque l'arrestation de 200 pillards alors que les émeutes se poursuivent. Nous avons neuf provinces au Gabon. L'une des provinces au niveau du décompte électoral qui n'a pas été correctement prise en compte, c'est la province du Haut-Togoué, de laquelle est issue la famille Bongo. Ils ont multiplié le nombre de suffrages, ils les ont rajoutés. Donc il y a eu des suffrages fictifs qui posent problème aujourd'hui au niveau du décompte des voix. Donc lorsque le pouvoir Bongo a vu que le nombre de suffrages était en faveur de l'opposition, donc du candidat Jean Ping, ils se sont débrouillés, arrangés à tripatouiller le nombre des suffrages pour donner la majorité, qui est forcément une majorité fictive, au candidat Bongo. Cette élection est proprement scandaleuse. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est démocratiquement élu, il n'y a pas de telle réaction de révolte. Donc nous voyons là une répétition de ce que nous avons connu en 2009. Et je vais prendre un exemple concret. La ville de Port-Gentilles et celle de Libreville représentent 37% du corps électoral. Or le Haut-Togoué, on ne va pas venir nous dire aujourd'hui que le Haut-Togoué, à lui seul, peut représenter 40% du corps électoral. En plus, nous avons constaté qu'il y avait plus de votants que d'inscrits. C'est la raison pour laquelle je souhaite aller dans le sens de l'Union européenne, de la chef de l'Union européenne, qui a demandé que les résultats puissent être montrés, montrés, bureau par bureau et province par province. Et d'ailleurs, la France a eu la même position ainsi que les États-Unis. En 2009 déjà, le pouvoir avait été ravi par Ali Bongo avec la bénédiction de Nicolas Sarkozy, avec les soutiens de la France-Afrique. Et c'est ainsi qu'il a eu un septennat à lui tout seul, tout entier. Pendant ce septennat-là, le travail qui a été fait est vraiment nullissime, au point que quand vous arrivez à Libreville aujourd'hui, tout est en chantier. Tous les indicateurs économiques sont rouges, les indicateurs sociaux et politiques sont rouges. Il n'y a pas de dialogue possible avec l'opposition. Il n'y a aucune construction politique qui ait pu s'effectuer. Donc les Gabonais, forts de cela, se sont dit, nous allons attendre de le sanctionner démocratiquement lors de l'élection présidentielle qui est intervenue le 27 août dernier. Alors, pour un corps électoral qui a moins d'un million d'individus, donc un peu moins de 800 000 personnes, 600 000 du corps électoral qui ont voté ont donné la majorité à Jamping. Mais évidemment, la famille Bongo qui est assise sur des prébandes, qui est assise sur un certain nombre d'intérêts politiques et économiques, n'entend pas partir du pouvoir. Et donc ça crée que le problème que nous vivons aujourd'hui à Libreville, que la plupart des médias français relaient aujourd'hui, l'idée qu'Ali Bongo ne veut pas partir. Et depuis la nuit dernière, il s'est mis à bombarder le QG de l'opposition. Nous avons officiellement deux morts, mais en réalité, il y a davantage de morts. Parce que ceux qui nous apportent ces informations-là sont effectivement dans le QG de Jamping. Et il y a donc une violence d'État aujourd'hui qui s'exerce contre l'opposition. Dans la rue, il y a beaucoup de blessés. Il y a même des blessés très graves qui sont à l'hôpital aujourd'hui. Parce qu'Ali Bongo n'entend pas céder le pouvoir à l'opposition. Donc les manifestations que vous voyez là, ici à Paris, dans toute la diaspora, mais davantage à Libreville, consistent à reprendre la victoire du peuple. Le peuple gabonais a marre de cette famille-là. Le peuple gabonais ne veut plus de cette famille-là. Et nous sommes debout ici, place de la République, pour dire la même chose. Pour dire que nous exigeons le décompte des voix. Bureau après bureau. La communauté internationale à laquelle nous appelons, exige également, notamment le QG aujourd'hui, mais aussi un communiqué officiel de l'Élysée, exige ce que l'opposition demande depuis quelques jours. L'idée qu'on recompte, parce que la seule façon démocratiquement de pouvoir valider un vote, d'avoir une respectabilité, c'est de décompter là où ça pose litige, là où ça pose problème. Et c'est précisément ce que, alors qu'il est, Ali Bongo et son pouvoir n'a pas encore accepté. Sous-titrage ST' 501